il existe dans notre univers des humains dotés de capacités extraordinaires qu'on peut qualifier de super pouvoir vous êtes bien chez toony faché aujourd'hui je vais vous montrer un sujet qui me passionne c'est à dire les gens qui ont des super pouvoirs donc ça absolument incroyable de vous montrer ces gens qui ont des capacités exceptionnelles j'ai fouiné pour vous des gens qui ont des capacités que personne d'entre vous n'a ou alors vous êtes ces personnes qui ont ces capacités qui regardez ma vidéo mais c'est très peu probable dans tous les cas moi ça me passionne absolument de voir des gens comme ça capable de faire des choses incroyables parmi certains y en a qui sont un petit peu nul vous allez voir mais je pense que vous n'allez pas être déçu du voyage bienvenue dans un jour un super pouvoir l'homme au cerveau surpuissant laurent speak c'est un américain né en 1951 en fait ce gars là il a ce qu'on appelle le syndrome du savant il est doté de la mémoire absolue il est capable de mémoriser absolument tout et de retranscrire dans ses moindres détails à l'école on l'appelait le disque dur d'autres l'appelait en carta mais il préférait monsieur ssd en gros la mémoire absolue comme son nom l'indique vous retenez absolument tout mais lui ce gars là il a des petites particularités déjà je sais pas si vous avez vu le film rain man qui est un des meilleurs films au monde si vous n'avez pas vu allez le voir ce film a été inspiré à partir de ce monsieur clorence il est né avec une macrocéphalie c'est à dire il avait une très grosse tête bon pas une grosse tête il a pris le melon non grosse tête son cerveau était un petit peu fat et particularité est très impressionnante vous savez tous que notre cerveau est composé de deux hémisphères principaux l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche voilà je vous la fais pas et normalement ces deux hémisphères sont reliés et bien lui ils n'étaient pas reliés c'est à dire qu'il avait les deux parties du cerveau qui était autonome et grâce à ça il était capable de faire des choses incroyables que je vais vous présenter à 16 mois il commençait déjà à montrer ses capacités exceptionnelles et donc ce monsieur était capable de lire deux pages à la fois sur un livre mémoriser entièrement le livre et vous le réciter juste après en entier mot pour mot et tout ça en lisant une page en dix secondes alors s'il une page en dix secondes et s'il en lit deux en même temps c'est à dire qu'il lit deux pages en dix secondes ce qui fait à peu près un livre par heure on l'appelait la valeur de livre il avait beaucoup de surnoms accrochez vous bien le mec se souvenait d'environ 12000 livres par coeur c'est à dire qu'il pouvait vous les réciter tu demandes la bible le mec il te sort tout quoi chapitre 3 d'harry potter il te le fait il n'y a pas de problème et donc on l'appelait encarta ça c'est pas vrai évidemment c'est pas très très gentil d'appeler son copain encarta parce qu'il a une très grosse mémoire imaginez votre copain il a un très gros zizi vous n'allez pas l'appeler éléphant c'est pas gentil je sais pas si la comparaison était super bien je vais quand même la garder au montage je pense en gros c'était un comparateur géant mixé à un moteur de recherche google son cerveau littéralement il savait également réaliser des opérations très complexes et préparait dans sa tête des feuilles de calcul pour les salaires c'est à dire le mec faisait la compta dans sa tête de centaines de personnes moi qui ai déjà du mal à retenir un numéro de téléphone face à ce gars là j'ai l'impression d'être un sous homme parce que le mec te fait 500 fiches de paix dans sa tête toi tu es à la caisse tu as trois pièces jaunes dans les mains tu as déjà du mal à les compter tu as de la sueur qui coule bon vous pouvez comprendre que il ya un petit effet on sent un petit peu comme une merde à côté quoi vous voyez attendez parce que c'est pas tout à fait ça le mec avait une mémoire certes exceptionnel mais à côté il savait pas faire ses lacets ou même se faire à manger ou s'habiller tout seul voilà la vie a fait que son cerveau était plus puissant pour d'autres choses et donc un beau jour comme ça il se met au piano et joue de la musique classique parfaitement alors moi je galère depuis des années à essayer de faire un truc au piano le mec décide vas-y je vais faire de la musique classique il y va il y arrive bon il savait pas faire ses lacets bref donc il mémorise une quantité astronomique de symphonie est capable de les comparer et deviner qui est le compositeur juste avec sa base de données qu'il avait créé dans sa tête je vous dis le mec c'est google en 2009 il meurt d'un arrêt cardiaque waouh la chute était peut-être un petit peu brutale l'homme aimant alors mention spéciale pour celui là attendez calmez vous parce que c'est pas tout à fait ce que vous croyez il ya un mec qui s'appelle nermine ali ladjik et donc ce type dit avoir une énergie spéciale dans le corps et qu'il est capable de coller absolument tout notamment des trucs en métal sur son corps et qui reste mec c'est un aimant littéralement tu m'as à côté d'une télé la télé elle explose il va à côté de son pc le disque dur il pète parce qu'un aimant à côté d'un disque dur ça claque voilà très important au cas où on sait jamais que monsieur se dit avoir une énergie spéciale pouvoir tout coller sur lui voilà objets en métal plastique téléphone cd cuillère c'était une véritable étagère à l'école on l'appelait monsieur étagère non mais c'est pas j'ai un problème avec les surnoms j'ai besoin de donner des surnoms à tout le monde il y en aurait un comme ça il aurait battu un record en collant 53 cuillères sur lui qui resterait aimanté il ya des records comme ça complètement bullshit mais ça existe sauf que ce truc là figurez vous c'est complètement une arnaque en fait leur corps est absolument pas aimanté c'est juste qu'ils ont une peau dégueulasse et qui a la capacité de coller extrêmement fort c'est pour ça que j'avais précisé mention spéciale pour celle là en fait ils n'ont pas du tout le corps aimanté c'est leur peau qui est poisseuse quoi l'homme poisseux c'est fait l'homme radar figurez vous que les hommes radars entre parenthèses ça existe ou plutôt les hommes dauphins le père de kyle c'est un dauphin en fait c'est des personnes qui ont souvent perdu la vue mais ça marche aussi pour les voyants et bien ils utilisent l'écholocation humaine comme les dauphins pour se déplacer en fait ils vont envoyer un son qui va rebondir sur l'objet donc ils vont produire le son en tapant dans leurs mains avec un claque de la langue ou bien même en tapant avec leurs cannes et ce son va revenir à leurs oreilles ils vont être capables de mesurer la distance connaître la texture de cette matière et connaître la couleur non non ça c'est non c'est pas vrai mauvaise blague mais en gros ils arrivent vraiment à déterminer la matière la distance la taille quasiment comme s'ils voyaient on est évidemment les couleurs non bon peut pas tout avoir non plus un merde vous pouvez aussi vous vous entraînez à l'écholocation à produire un son et à essayer de déterminer les objets qu'il y a autour de vous donc moi je vais vous montrer un gars qui m'a beaucoup impressionné c'est une personne qui a perdu la vue qui est aveugle alors de naissance ou pas je sais pas trop mais en tout cas en faisant des cliquetis comme ça avec sa langue elle est capable d'absolument se déplacer n'importe comment comme elle veut même jouer au basket et tout on va regarder ça un petit peu de plus près et donc ce monsieur s'appelle ben underwood donc il voit absolument rien il est totalement aveugle mais il se déplace comme si c'était une personne normale il n'a aucun souci avec ça le gas a même visé pour défoncer ses petites soeurs attention il fait du roller et tout il vit comme une personne normale sauf qu'il voit pas il se déplace grâce au son qui fait avec sa langue les sons avec sa langue qui fait c'est ça il fait du vélo du bmx fait absolument tout le mec vit normalement le type fait du basket il fait des cliquetis il va shooter et il joue mieux au basket que moi alors que moi j'ai fait huit ans de basket il joue même au baby foot non mais il arrive à déterminer un objet grand comme ça quoi c'est fou non parce que tu te fais latter au baby foot par un mec qui voit pas la balle enfin je veux dire il voit mieux que toi presque un petit peu la haine je pense mais bon voilà on peut pas lui en vouloir il arrive même à jouer à la console alors là je sais pas comment il fait parce que là tu peux envoyer le son que tu veux tu verras pas l'écran quoi je pense qu'il a carrément enregistré comment fonctionnait le jeu par rapport au son au niveau des combats et tout ça et il appuie sur les bons boutons au bon moment peut-être alors je sais pas là ça reste un mystère sachant qu'ils regardent même pas l'écran donc c'est vraiment qu'ils voient absolument rien voyez c'est une belle preuve comme quoi finalement eh bien on peut quand même ne pas trop galérer même si on a perdu la vue ou quoi que ce soit il existe des choses que la vie qu'on pense comme ça et moi je trouve ça magnifique je sais pas pour vous mais moi je trouve ça génial l'enfant qui voyait dans le noir alors non oui oui c'est un enfant nic talope j'insulte personne en disant nic talope nic talope ça veut dire évidemment quand vous voyez dans le noir voilà c'est le mot pour dire ça donc ce gosse il est capable de voir dans le noir comme un chat son père a balisé en voyant la couleur de ses yeux parce que normalement les chinois ils n'ont pas les yeux bleus et en plus la lumière qu'on envoie sur ses yeux et bien elle se reflète comme quand on éclaire les yeux d'un chat harta le père il voit ça il dit mais qu'est ce qui se passe mon gamin a un problème aux yeux du coup il en est à l'hosto pour faire des analyses il est atteint d'une leucodermie visuelle c'est à dire que toute la lumière qui arrive elle est reflétée et le mec peut absolument tout voir même quand il fait complètement noir et ça c'est complètement fou du coup la couleur de ses yeux comme ça bleu électrique c'est dû justement au fait qu'il y ait pas du tout de pigmentation dans son oeil il ya des scientifiques qui lui ont fait des tests justement dans le noir où il devait faire des calculs ou lire des choses et ça a bien été prouvé que ce gars là il va avoir dans le noir ça doit quand même faire un peu peur tu sais que le type à côté de toi quand il fait tout noir il te voit complètement comme s'il faisait jour mais toi tu le vois pas faut juste espérer que le mec devienne pas un psychopathe non parce que le tueur de la nuit on saura qui sert très très beaux yeux très très beaux yeux très bel enfant par contre dès qu'il fait jour ça pique les yeux il l'a dit on peut pas tout avoir encore une fois et la nuit il n'a pas besoin d'allumer les phares de sa bagnole voilà c'est plutôt un mal pour un bien moi je sais pas si c'est terrible terrible mais bon faut faire avec écouter le grec increvable alors je parle pas ici d'un kebab à la cible attention quand je dis un grec c'est un grec humain comme ça a la forme d'un humain qui vient de grèce je parle du grec d'incarnasse le mec c'est tout simplement un monstre de l'endurance quand je montre mes quatre étages sans ascenseur j'ai l'impression que ma pompe va éclater accrochez vous bien j'ai jamais entendu ça de ma vie le mec a parcouru 563 km en courant d'une traite en moins de 81 heures un moment donné faut lui faire un scanner à voir s'il a pas un petit moteur électrique à moi je dis ça j'ai rien parce que là c'est pas normal tu peux pas courir 600 km au cal qui sont ces gens en quoi là on parle réellement de super pouvoir il ya personne qui est capable de faire ça autre que lui il s'est également amusé pour moi je joue à red dead redemption pour m'amuser et ben non lui il court 24 heures d'affilée sur un tapis de course ce qui représente à peu près 238 km on n'a pas la même définition du mot amusement vous pouvez constater que le mec est taillé à la serpe il a aussi couru 90 kilomètres dans le désert à plus de 50 degrés et ses fonctions vitales n'avaient absolument pas bougé moi les quatre étages mon coeur explose le mec court 100 km dans le désert il n'y a pas de souci non ça va les quatre étages je les fais arrêtez j'ai installé un stana faut pas déconner il traverse également la baie de san francisco à la nage il a même fait pendant 24 heures du vélo non-stop en montagne moi quand je pédale pour aller à ma boulangerie c'est limite s'il faut pas m'amputer les jambes tellement j'ai mal dans j'en rajoute je suis pas aussi nul que ça l'homme le plus précis du monde issao machi qui est en quelque sorte un samouraï des temps modernes eh bien il pratique le katana level max mais toonie qu'est ce que le katana level max et bien écoutez je vais vous en parler ce type est capable de couper avec son katana un grain de riz dans sa longueur d'une taille de 5 millimètres un rico également dans sa longueur une mèche de bougies également dans sa longueur alors je sais pas comment il fait le mec s'en fout une balle de baseball lancé à plus de 300 km heure le mec fait top 1 à chaque fois si il joue à fortnite le plus hallucinant c'est qu'en fait il peut couper une balle d'air soft d'ailleurs il ya un mec qui arrive avec un gun il tire comme ça une balle de paintball la d'air soft à paintball oui paintball c'est la peinture airsoft voilà cette bille d'air soft qui arrive à plus de 320 km heure qui fait une taille ridicule il arrive à la trancher en deux alors que le sabre est même pas sorti du fourreau avait écouté je vais vous montrer à quoi ça ressemble il ya un autre samouraï qui se fait tirer une flèche dessus par sa fille et il est capable de la découper dormir mais pourquoi faire alors taignoc il a tout simplement arrêté de dormir depuis 40 ans il trouvait que le sommeil ne lui faisait plus aucun effet et du coup il travaille non-stop dans son champ il a huit hectares il peut s'en occuper tout seul en gros il a pris des médicaments une époque et tout d'un coup il s'est mis à pouvoir dormir c'est son cerveau il s'est modifié en fait on sait pas trop il ya beaucoup de chercheurs qui sont allés le voir pour l'analyser et personne n'a trouvé la solution on lui a même proposé d'aller aux états unis pendant deux ans mais il a refusé parce que moi je dors pas une nuit j'ai des valises sous les yeux le type ça fait 40 ans qui dort pas il doit avoir un porte-avions sous les yeux malgré les 40 ans sans dormir le monsieur va super bien des scientifiques sont même venus pour mettre des caméras afin de vérifier s'il mentait ou pas ils l'ont filmé comme ça pendant des jours pour vérifier c'était vrai et effectivement c'est vrai le mec dort absolument pas l'incroyable dessinateur homme caméra voilà j'étais moyennement inspiré pour mettre un titre à ce gars là stéphane qui était un anglais de 45 ans est également doté d'une mémoire absolument incroyable mémoire photographique et comme le titre l'indiqué on l'appelle même l'homme caméra s'il est capable de mémoriser un petit peu comme le premier qu'on a vu sauf que lui c'est par rapport au dessin face ils ont un petit peu des capacités précises comme ça dans leur domaine et lui c'est le dessin c'est à dire il a survolé durant une heure new york il a été capable de redessiner dans les moindres détails tout new york comme ça de mémoire attention à de mémoire sans tricher il y en avait un autre qui avait reçu une balle de tennis dans la tête et après ça il arrivait à faire des calculs complètement fou si vous voulez me soutenir j'ai une petite boutique en description je vends des vêtements caliente j'ai aussi un utip si vous le désirez je vous fais des poutous évidemment à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1 2